... On va juste prendre un passage et après on va prier. Seigneur, merci. Luc, chapitre 4. Qui veut être libéré du péché ? Gloire à Dieu. Le verset 16, Luc, chapitre 4, les versets 16, 17 et 18. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il est question du Seigneur Jésus-Christ, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. On n'a pas dit une synagogue, mais il rentra dans la synagogue, donc c'est une synagogue qui était connue. Et où le Seigneur avait l'habitude, bien sûr, d'y aller, de faire la lecture depuis l'âge de 12 ans. C'est là qu'il a grandi à Nazareth. Mais là, cette fois-ci, il va y aller non plus pour faire la lecture et repartir comme c'est de rien été, mais il y est allé pour faire la lecture, proclamer la parole et libérer les captifs. Parce qu'il avait l'âge de 30 ans. Et on nous dit, et on lui donna le livre du prophète Esaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 20 nous dit ensuite, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tout ce qui était dans la synagogue étaient fixés sur lui. Quand le Seigneur agit, quand le Seigneur se révèle, tous les yeux sont sur lui. Et ça c'est beau. Imaginez cette scène dans cette synagogue où il y avait des gens qui allaient pour trouver le reconfort, pour trouver la solution à leurs problèmes. Et là, pas de solution, pas de problème, pas de solution à leurs problèmes, parce que justement, il n'y avait pas le Seigneur, il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas la vie. Oui, il y avait la parole écrite, il n'y avait pas la vie. Et nous sommes justement dans cette configuration. Et le monde est comme cette synagogue dans lequel, n'est-ce pas, le monde dans lequel les gens se retrouvent. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte là-bas, c'est possible ? Joshua, oui, merci. Pour aérer un peu. Donc le monde, les gens sont dans cette synagogue-là, ils étaient... Dedans, il y avait qui ? Il y avait des prisonniers, il y avait des aveugles, il y avait des gens qui avaient des cœurs brisés. Et tout le temps, on y prêchait, dedans, on y prêchait, il y avait toutes sortes de discours, mais il n'y avait pas de solution, pas de problème. Les gens étaient toujours malades. Ils y entraient malades, ils ressortaient malades. Et nous sommes justement dans cette génération où des jeunes comme vous, de moins jeunes, des gens sont malades. Vous le voyez, ils sont beaux, elles sont belles, elles sont maquillées, mais il y a des maladies dans leur cœur. Vous voyez toutes ces souffrances, cette jeune fille qui vient d'appeler, 16 ans, depuis l'âge de 4 ans, à l'âge de 4 ans, elle a été initiée à l'homo, ce soit le départ, une autre copine, une de ses copines, qui elle-même avait 4 ans. Et depuis l'âge de 4 ans, au début, elle dit qu'elle ne voulait pas. Et elle a commencé à prendre goût. Donc elle a 16 ans, à partir de 12 ans, elle a commencé vraiment à avoir ses envies, des envies d'aller avec des femmes, tout ça. Et elle lutte avec ça. Et les parents ne sont pas au courant. Donc il y a beaucoup de cas comme ça, des jeunes comme vous qui vivent des choses dans leur cœur, qui ont fait des mauvaises rencontres à l'école, comme ce jeune homme qui vient de me voir un jour lors d'une réunion similaire, qui me dit, voilà, j'ai 13 ans, un jeune garçon. Il me dit, au collège, on a fait un défi, on a lancé un défi. On s'est lancé un défi entre amis, hommes, lequel d'entre nous accepterait, oserait se faire, bien sûr, sodomiser. Il dit, moi, j'ai accepté. Et depuis ce jour-là, ils ont fait ça dans les toilettes, au collège. Donc, il a été, bien sûr, il a eu des rapports avec un homme, un copain, à lui. Et depuis, il me dit, je suis devenu homosexuel. J'y prends goût. Et il était même, sur le plan physique, métamorphosé. Il était complètement devenu efféminé. Quand on a fait sa délivrance, il fallait voir comment les démons se manifestaient dans son corps. Et malheureusement, pour lui, il est repartié dans le monde. Et il est replongé dans l'homosexuelité. Il a replongé. Et, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes, comme vous, qui ont des cas compliqués. Pourquoi nous sommes dans une... Parce que nous sommes dans une génération où le péché est tellement banalisé. On s'est tellement rapprochés les uns des autres. Il n'y a plus d'intimité. Voilà. C'est-à-dire, les gens sont constamment sur les réseaux, parlant de leur vie au monde entier, s'exposant au monde entier, mettant leurs photos, les photographies de leur famille, de leur maison, leur chambre, tout ça, parlant de tout et de rien à tout le monde. Et ils ont des amis imaginaires, fictifs, artificiels, des gens qu'ils n'ont pas forcément côtoyés, des gens qui sont à l'autre bout de la Terre et qui sont soi-disant leurs amis, à qui ils vont échanger, partager tout ça, voir le monde dans lequel nous sommes. On a des cas de jeunes filles comme vous, des jeunes, plusieurs, plus jeunes encore. Il y en a une, 12 ans, 13 ans, qui, sur le net, des réseaux, avaient été en relation avec un homme de près de 50 ans. Et les parents n'étaient pas au courant. Des photos, après, des photos très subjectives, des photos, des photos nues sur le net. Et des cas comme ça, il y en a plusieurs. Et comme je vous le disais la dernière fois, avant, mercredi, je vous disais aux jeunes que vous êtes, je vous disais, voilà, dans nos églises, qu'est-ce qu'on y prêche ? On dit aux jeunes, écoutez, c'est pas grave, vous êtes dans le péché, c'est pas grave, venez chanter quand même, parce qu'on a besoin de vous dans le bâtiment, parce qu'on a besoin de voir des jeunes remplir nos bâtiments, peu importe s'ils vont au ciel ou pas. Et nos parents, vos parents, beaucoup des parents sont aussi désemparés, sont dépassés par les problèmes. Ils ont des problèmes eux-mêmes, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper des enfants. Et les enfants sont seuls, délaissés, seuls avec leurs propres problèmes. Et donc c'est un monde complètement désorganisé. Voilà. Des jeunes filles comme vous, 15 ans, qui sont déjà matures, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes va tellement vite qu'à 15 ans, vous avez l'impression que ces jeunes sont en 20 ans, 25 ans. Parce que tout est exposé. Il fut un temps, nous, il y a 25 ans sur Paris, il n'y avait pas Internet, déjà pour commencer, donc il y a des choses qu'on ne voyait pas. Il y avait encore un peu cette intimité dans les familles, tout ça. Les gens avaient encore l'intimité, vivaient encore secrètement, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Entre les réseaux, si vous comptez le nombre de réseaux qu'il y a, le nombre d'applications qui sont créées, qui sont proposées aux hommes, c'est impressionnant. Vous avez Skype, vous avez Facebook, vous avez Instagram, il y en a plein, plein, plein. Et pourquoi tout ça ? Satan sait qu'il a très peu de temps selon la Bible. Il sait qu'il lui reste très peu de temps, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre tout ça en place pour voler notre temps. Je vous assure, du coup, des jeunes filles comme vous, 15 ans, 16 ans, vous êtes obligés de grandir vite. Vous savez, le monde va... Ce qui se passe avec vous, c'est la même chose avec les animaux. Vous savez, il y a tellement... On est 7 milliards sur Terre et il faut nourrir toutes ces personnes. Alors qu'est-ce que ça se passe ? Des poulets, par exemple. On leur fait des piqures. D'accord ? Et 3 mois après, ils sont matures, physiquement. Et on meurt, parce que c'est rempli de produits chimiques. Donc il faut produire vite pour répondre aux besoins, soi-disant, de la population mondiale, aux besoins alimentaires. En fait, derrière, il y a une volonté de détruire, pour certains, de se faire de l'argent en même temps. Donc du coup, tout va vite. Et comme je le dis souvent, nous sommes la génération du prêt-à-porter, du McDrive, tout ça. Et tout va vite. On veut tout, tout de suite. Nous, quand on était jeunes, à 16 ans, les filles ne se posaient pas la question de savoir si elles voulaient, à quel âge elles allaient se marier, tout ça. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu naturel. Voyez ? Normal. Le péché est normalisé. Et c'est grave. Des parents dépassés. Voyez, cette fille, 16 ans, elle lutte avec le mot de solidité. Et elle ne sait pas à qui parler. Elle a suivi le programme aujourd'hui. Elle s'est dit, elle a appelé, elle dit, il faut que je confesse, il faut que je confesse. Voilà ce que je vis. Et je vous assure, les coups de fil comme ça que nous recevons ici, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Et comme je le dis, dans les églises, des pasteurs, ils sont préoccupés par l'argent. Ils sont préoccupés par leur ministère. Préoccupés par la prédication. Mais s'asseoir avec vous, poser des questions, vous laisser le temps de vous exprimer et témoigner de ce qu'eux-mêmes vivent et vous laisser témoigner, il n'y a pas trop le temps. Donc du coup, les gens sont hypocrites. Ils jouent des rôles. Et c'est grave. Et Jésus arrive dans ce synagogue, justement, il trouve des aveugles. Il trouve des boiteux. Il trouve des prisonniers. Vous savez, il y a des gens qui sont physiquement libres, mais en fait, ils sont prisonniers spirituellement. Parce qu'ils ont des souffrances, là. Vous avez entendu des témoignages, des filles qui ont subi des attouchements sexuels ? Il y en a plusieurs. Des garçons qui ont été violés ? Il y en a plusieurs. On est parti en Côte d'Ivoire une fois à mission. Un jeune homme est venu me voir pour confesser l'homosexualité. Il a subi un viol et puis il est devenu homosexuel. Et il me dit, là, je porte des couches parce que ça ne va plus. Il fait tout. Ça coule. Il lui faut des couches en permanence. détruits. Et les hommes essayent d'aider leurs semblables avec de la psychologie, la psychiatrie, tout ça, mais la psychanalyse, tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le problème de l'âme, seul Dieu peut solutionner ce problème. Seul Dieu peut apporter la guérison à l'âme. Et nous sommes en même temps dans cette génération. il y a tellement de rebelles. Les jeunes sont rebelles. Beaucoup sont rebelles. Ils pensent être arrivés. Ils pensent que ils savent tout. Ils connaissent tout. Non, papa, maman, vous ne connaissez rien. Et ils brûlent les étapes. Et beaucoup meurent. Beaucoup. Et tout va tellement vite que des parents n'ont pas le temps, comme je le disais, parce qu'il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils répondent aux besoins aussi pressants des enfants. Et des jeunes comme vous sont largués. Largués. Pas de dialogue entre parents, enfants. C'est rare aujourd'hui. C'est rare. Vous avez vu les témoignages ? La sœur a témoigné. Du haut de ses 18 ans, elle doit... Déjà, elle n'a pas connu son père. Donc, il y a un vide dans son cœur qu'elle cherche à combler par autre chose, par le péché. Elle est avec sa mère, mais il n'y a pas de dialogue. Et elle va trouver un tout petit peu d'amour maternel auprès d'une tante. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et c'est pour cela quand le Seigneur arrive dans cette synagogue, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Enfin, on lui donne le livre du prophète Esaïe. Il va le dérouler. C'était un rouleau. Et il tombe sur Esaïe 61. Il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit est sur moi pour quelles raisons ? Il dit pour d'abord évangéliser les pauvres. Ben oui. Nous sommes tous pauvres. Pauvres par rapport aux choses de Dieu. On pensait être fort comme les sœurs l'ont témoigné. qui pensaient être humbles et elles se rendent compte qu'elles étaient pauvres. Pauvres. Les pauvres en esprit. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui sont vides. Qui ne sont pas riches en Dieu. Pas riches en dollars. Mais riches en amour, en sainteté, en crainte de Dieu, en, n'est-ce pas, bonté. Et il dit j'ai été envoyé pour évangéliser. Et ensuite, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup des cœurs brisés. Vous avez vu le nombre de filles qui sont brisées par des hommes ? Ah bah oui. Combien de jeunes filles comme vous qui ne viennent-t-elle pas nous voir pour nous dire voilà, on sortait avec des hommes et ils ont pris nos photos nus, ils ont diffusé ça partout, tout ça là. Il y en a qui se suicident. Vous voyez les informations, vous entendez ce qui se passe dans le monde là ? Voilà, le monde va mal. On est malade. Les hommes sont devenus malades. Et la solution, bien sûr, ça vous le savez. La solution, c'est pas une église. Non. La preuve, beaucoup vont dans les églises ici. Mais continuez, malheureusement, être dans le péché. Et des pasteurs ne voient même plus qu'ils vous aient le péché dans la compromission. Donc la solution, c'est pas, c'est pas les églises là, c'est pas ça la solution. La solution, bien sûr, c'est Dieu. Et Dieu, quel Dieu ? Parce qu'il y en a tellement. La solution, c'est Jésus. Ah oui. Mais ça coûte, comme quelqu'un a témoigné tout à l'heure, il faut un sacrifice, il faut accepter d'abandonner certaines choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Vous avez entendu des témoignages, des frères, des sœurs, comme Patricia qui est intervenue, qui a prêché tout à l'heure, qui s'est converti, jeune comme beaucoup et qui est resté 10 ans dans la sanctification et Dieu a béni. Parce que beaucoup de jeunes, les jeunes comme vous, un des problèmes majeurs que vous avez, c'est quoi ? C'est le sexe. C'est le problème majeur, c'est le sexe. Se positionner. Comment trouver l'homme de sa vie ? Comment trouver la femme de sa vie ? Et là, ça va très vite parce qu'on s'est dit à 15 ans, je dois me positionner, à 16 ans, tout ça, parce que tout le monde fait ça, je dois me positionner. Mais à cet âge-là, les garçons, notamment, ne pensent pas forcément au mariage. Mais c'est sûr que les filles, il y a 15 ans, 16 ans, il y en a pas toujours, il y en a qui commencent déjà à être sérieuses et qui se disent, bon, commencent à se dire, moi je veux un homme, mais pas un homme avec qui je veux faire n'importe quoi. Parce que globalement, les femmes sont plus sérieuses que les hommes en matière de relations amoureuses. Mais les hommes, non. Les hommes, ce qu'ils veulent, c'est vivre, découvrir encore les choses. C'est conquérir parce que ce sont les conquérants. L'homme est un chasseur à la base. Voyez ? Donc il veut connaître plusieurs femmes, conquérir. Il peut avoir la plus belle femme mais il veut encore goûter à autre chose. Il y a des femmes qui sont comme ça mais les hommes sont particulièrement comme ça. Et surtout, quand ils ont moins de 20 ans, pas toujours, mais c'est parce que c'est l'âge qu'ils veulent ça aussi en même temps. Et c'est là que beaucoup de filles comme vous se font avoir. Il y en a qui tombent enceintes, qui avortent et qui jeûnent avec des enfants et ça pleure. Mais après, il faut trouver un homme qui va t'épouser quand tu as 2, 3, 4 enfants. C'est compliqué. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce que la chair est là. La chair, ça brûle parce qu'à l'école, au collège, au lycée, tout ça, à la fac, il y a tellement de... Il y a la pression. Mais comme je le disais mercredi, c'est à vous. Vous êtes vous-même des architectes de vos vies. C'est vous qui êtes qui êtes... C'est vous. Vous êtes des visionnaires. Vous devez être des visionnaires. Quelqu'un parle de la vision. Il faut une vision. Effectivement, qu'est-ce que vous voulez ? Je posais la question à la sœur la dernière fois. Rappelle-moi ton prénom. Oui. Sarah. Qui disait, oui, moi, je fais des études, je vais être, comment dire, avocat, quelque chose comme ça, non ? Juriste. Voilà. Donc, oui, c'est une bonne vision. Maintenant, comme tu as cette vision-là, il faut faire attention par rapport aux rencontres que tu peux faire ici et là. voilà. Tu as un objectif, mais il faut travailler. Il faut travailler. Et Dieu veut, Dieu peut vous aider. Et c'est à vous de vous organiser, c'est à vous de vous décider, c'est à vous de vous dire, bon voilà, nous voulons avancer autrement, nous voulons nous organiser autrement. Tout ça là, il y a un prix à payer. Si vous voulez avoir des chaussures, vous allez devoir avoir de l'argent. Donc, vous payez. Il n'y a rien sans rien. Vous voulez des vêtements, il faut payer. Vous voulez manger, il faut payer. Vous voulez avoir de l'eau, il faut payer. Vous voulez avoir du courant, de l'exercice, vous payez. Vous voulez aller vous déplacer du point A au point B, vous payez le transport. Tout est payant. Le salut est gratuit, mais par contre, si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous allez devoir payer. C'est quoi le prix ? Le prix, c'est la consécration. Le prix, c'est le refus de marcher comme tout le monde. C'est pas facile, je sais. Mais c'est le refus. Une fille, rappelle-moi ton prénom. Oui, Johanna, c'est ça ? Johanna, t'as quel âge déjà ? 16 ans. Johanna, elle a 16 ans, c'est une belle fille, elle a subi des attouchements, c'est ça ? À son âge ? Si elle n'est pas guérie par le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Il y en a, comme vous l'entendez, qui se tournent vers l'homosexualité. Sinon, d'autres, elles vont être avec des hommes, mais elles vont passer d'homme en homme, elles vont faire souffrir les hommes pour se venger. Et parfois, elles le font de manière inconsciente. Donc, elle peut avoir, si Dieu ne l'avait pas sauvé, des enfants avec des pères différents. Et c'est exactement ce qui se passe. Regardez d'abord dans vos familles, la plupart de vos parents, comment ils sont ? Quelles sont les relations de vos pères, vos mères, vos parents ? Comment ils vivent ensemble ? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de dégâts. Est-ce que vous voulez répéter les mêmes erreurs que vos parents ? Non. C'est pour cela que l'évangile arrive au moment où vous êtes encore jeune. C'est une grâce. C'est une grâce. Vous avez entendu le témoignage de Sandrine qui est venue tout à l'heure. Elle a 30 ans. Elle est toujours vierge. Elle pleurait. Elle était là à pleurer. Elle souffrait. On discutait. Mon épouse et moi, on l'encourageait beaucoup. On l'encourage beaucoup. On lui disait, reste pur. Dieu va faire. N'écoute pas ce que les gens peuvent dire. Parfois même, des gens de la famille pouvaient dire, il faut y aller, tout ça, les hommes, tu vas trouver un homme, tu es une belle fille. Je disais, non, reste pur. Elle est restée pure. Et regardez, comment le Seigneur bénit après. C'est pas facile. Mais filles, mes soeurs, jeunes filles, jeunes hommes, c'est vous-même qui êtes des bâtisseurs de vos vies. Oui, Dieu nous bâtit, si nous faisons confiance, mais c'est à vous parce que vous êtes des constructeurs. Ben oui, l'avenir se construit aujourd'hui. Donc le présent, votre avenir dépend de votre présent. C'est très, très important. Ce que vous serez demain dépend de ce que vous êtes aujourd'hui. Ne vous dites pas, non, non, c'est pas grave, on verra demain, non, non, je fais ce que je veux aujourd'hui, demain on verra, non, c'est maintenant qu'il faut commencer à réagir. Les gens diront, vous êtes dans une secte, tout ça, même si vous n'êtes pas dans une assemblée, le fait de marcher dans la vérité, dans la crainte de Dieu, les gens diront, vous êtes dans une secte, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligés de faire comme tout le monde. D'accord ? Vous avez goûté à autre chose, vous avez été ici et là, vous avez gagné quoi ? Pour ceux qui ont déjà été dans le péché, tout ça, rien. Rien. Mais si vous avez le Seigneur avec vous et après si vous avez un métier, si vous avez un métier, vous les jeunes filles, demain, les hommes ne vont pas commencer à se moquer de vous. Si vous n'avez pas de métier, vous allez faire quoi ? Vous allez dépendre des hommes financièrement ? Vous allez faire le ménage ? Vous allez faire quoi ? Je ne dis pas que il n'y a pas de son métier, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez l'opportunité d'aller plus loin. Et avec Jésus, vous irez loin. Le Seigneur arrive, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Il dit, Dieu m'a envoyé pour libérer les captifs. Les captifs, il y en a plein. Il y en a un qui aimerait bien arrêter la drogue, mais ils ont du mal. D'autres aimeraient bien arrêter la masturbation, mais il n'arrive pas. Le mensonge, il n'arrive pas. D'autres sont venus ici, ils ont des souffrances. Comme la sœur qui disait qu'elle a perdu son oncle et du coup, pour elle, tout s'est arrêté. Effectivement, parce que, comme elle n'était pas chrétienne, la mort pour les inconvertis, c'est le chaos, c'est le sauveur, l'inconnu. Mais pour nous qui sommes chrétiens, selon la Bible, il y a une vie après la mort. Donc du coup, on se dit, mais ce n'est pas grave. Oui, ça fait mal, mais on se dit, mais il y a une vie après. Donc, on doit se préparer pour justement cette vie. On est tous passés par là. On a tous été à gauche et à droite. On a tous été dans la musique. Mais quand le Seigneur nous a touchés, on se dit, non, cette fois-ci, on veut arrêter, on veut le suivre. Et ça vaut vraiment le coup de suivre le Seigneur, de marcher avec Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Vous vous en êtes compte ? Nous sommes 7 milliards sur terre. 7 milliards, c'est énorme. Et Dieu, Dieu du ciel, il te regarde, toi, parmi les 7 milliards et il te dit, c'est toi que j'appelle. Wow ! C'est toi que je veux. Vous avez des jeunes comme vous qui étaient jeunes comme vous aussi, comme Patricia, un peu à exhorter et des gens sont nourris, des frères comme Hervé, plein d'autres, il y en a plein partout. Dans les nations où Dieu nous envoie, de plus en plus de jeunes comme vous se lèvent pour servir le Seigneur. Des jeunes européens, des jeunes antillais, des jeunes africains, des jeunes qui se disent non, on veut, on veut rester pur pour le Seigneur. Mirabella, tu peux te lever s'il te plaît ? Tu as quel âge, Mirabella ? Dis-moi un peu là. 17 ans ? 18 ans ? J'ai bientôt 18 ans. Tu aimes Jésus ? Oui, bien sûr. Tu te conserves pour le Seigneur ? Tout à fait. Il y en a plein, il y en a plein. C'est possible. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas ? Peux-vous lever s'il vous plaît ? Gloire à Dieu. Quel âge avez-vous ? 17 ans et 16 ans. 16 ans. Pas de petits copains tout ça ? Pourquoi ? C'est Dieu en premier. Gloire à Dieu. Dieu en premier. On peut acclamer le Seigneur. C'est possible. Alléluia. Wow. Jésus parle. Il parle. Il parle. Jésus, il est beau. Dis à ton voisin, il est beau. En fait, celles qui ont du mal à quitter les petits copains, je comprends pourquoi. C'est parce qu'elles n'ont pas encore eu la révélation de Jésus-Christ en Nazareth. le jour où vous allez avoir la révélation de Jésus. Hein ? Quand vous allez voir sa beauté. Hein ? Si un gars débarque, vous allez vous dire, non, mon gars, laisse tomber. J'ai rencontré un gars. J'ai rencontré un homme. Non. Il sait comment parler aux femmes. Je vous dis. Vous avez vu comment les jeunes parlent aux femmes aujourd'hui, là ? Pour vos... Hein ? Pour vos gueux de bras. Vous avez vu, non ? Le gars. Yo, 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 yo. Un jeune qui a son baguette jusqu'ici, qui marche comme ça, il va t'apporter. Il va t'amener où ? Un jeune pour avoir une baguette va dire, maman, t'as pas 5 euros. Il va t'amener où ? Alléluia. Je ne dis pas non plus qu'il fallait chercher les vieux. Qui veut changer ? Mes frères. Oh, mon gars, t'as vu cette meuf-là, tout ça, là ? On dit encore les meufs, aujourd'hui, là, on dit quoi ? Les go ? Les ? La go, là. T'as vu la go, là, tout ça, là ? Ah, elle est pas mal, la go, là. Et là, tu vois la go, elle est en train de marcher avec ses sirènes des eaux, tout ça, là. Elle est fatiguée par la sirène des eaux, tout ça, là. Il faut la laisser... Laisse-la tranquille. Dis à ton copain, sauve-toi. Et tu vois la go, tout ça, machin, décolleté, tout ça, là, elle fait express, elle bouge dans tout le sens, tout ça, là. Attention, c'est la mort. Dis à ton voisin, la mort est là. Alléluia. Il y a des sirènes qui sont là. Il y a pas mal le frère qui a témoigné tout à l'heure. Celui-là, là, c'est à moi. Je vous assure. Non, oublie ça. Dis à ton voisin, oublie. Alléluia. Laissez-moi parler un peu aux jeunes. Ah, il nous reçoit, là, tout ça. On va y aller, tout ça, mon gars. Il faut bouger. Tu sais, bon, ben, Dieu va comprendre. Tu sais, les keufs seront là, mais bon, c'est pas grave. On y va, tout ça, mon gars. Tout, 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 machin, tout ça. Maman, oui, je vais dormir chez la cousine, un tel, tout ça, là. Un petit virage quelque part, là. On va dans une boîte qu'on appelle boîte de nuit. Voilà. Oh, Jésus, sauve-nous. Frères, sœurs, j'ai vu le ciel, c'est beau. Plusieurs fois des anges sont venus me prendre. Plusieurs fois, il m'a amené là-haut. Là-haut. Une fois, comme j'aime bien la nature, la création. Un ange est venu me voir. Vous savez ce qu'il a fait ? Il m'a fait balader. On s'est baladé dans l'espace. Et on a vu, vite, on est passé devant l'Andromède. Vous savez l'Andromède ? Vous connaissez l'Andromède ? C'est notre galaxie. Nous, nous sommes à la Voie lactée et à l'Andromède, la galaxie la plus proche de nous. Mais c'est là-même loin. Il y a des milliards, des milliards d'années-lumière. Et on est passé devant l'Andromède. Et je voyais les étoiles, les planètes. Je regardais comme ça, on partait, on montait encore au ciel. Je disais, c'est pas pour ça. Quelle beauté. Et on arrive là-haut. Une porte s'ouvre et on entre. Mes amis, Gabriel, j'ai parlé avec l'ange Gabriel. L'archange Michael, dont parle la Bible, je l'ai vu deux fois. Et j'ai vu Jésus comme je vous vois là. Son visage, plein de lumière, on ne peut même pas le fixer. Des yeux. Ça robe une longue robe. Une bonté qu'on ne peut pas expliquer. C'est pas possible. Il n'y a pas de mots. Moi, ah non, j'aimais la danse. Je faisais du break, je faisais des concours de danse, des figures au sol, tout ça. Quand je finissais avec mes treillis, tout ça, on disait, ah Chora, c'est moi ça mon gars, c'est moi. On n'est pas tombé du ciel et les gens pensent qu'on est tombé du ciel et tout ça, onctionné, machin. Non, on est passé par le même chemin que beaucoup. J'étais là, Tupac. Qui a connu Tupac là? Tupac, Tupac. Moi, on m'appelait Tupac. On disait, bon, Tupac arrive avec ces gars, on arrête de danser, on faisait un cercle. Là, c'était Tupac, 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 Tupac. On était là, figure au sol, machin, tout ça. On était là, on disait, oh mon ami, oh, hallelujah. Des figures au sol, j'étais là, tant, Quand je finissais, j'étais gonflé, plein de démons, des démons guerriers, des démons de séduction, petits, mais dangereux. Alléluia. Là, j'avais mon bouc, tout ça, tout ça, tout, je n'étais pas chauve, c'était terrible. J'avais mes locks, j'ai oublié la photo, j'avais mes locks, la boucle d'oreille, une grosse boucle d'oreille, tout ça, on était là, yo, yo. Et quand on finissait de danser, les nanas venaient, tout ça, on veut ton nom, on tatoue, tout ça, j'ai dit, mon nom, il n'y a pas de sol, tiens, tout ça, machin. Il faut demander à mon épouse, parce qu'elle allait au travail. Je sortais du bahut, tout ça, mes amis, à Palaiso, vers Paris, c'est à 15 minutes de Paris, j'allais squatter chez ses parents, tout ça, tous les week-ends, j'avais des cocards, tout ça, je venais de me bastonner, parce que j'aimais la bagarre. J'avais mon MacNam 350 automatique, j'étais là, là, yo, yo. C'était la bagarre avec mes frères à la maison, c'était compliqué. Ton papa, mon grand frère a souffert, Trifon. Il faut lui demander. C'était chaud ! Quand on me regardait dans les yeux, je lui disais, t'as un problème, toi ? Pourquoi tu me battes comme ça, là ? Je veux que je te mate, je veux que je te mate bien comme il faut, mais il est fou, ce monsieur. Possédez ! Dis à ton voisin, possédez ! J'avais une collection de femmes, il y en avait 5 ou 6. Il y en a une, mon épouse d'aujourd'hui, chez qui j'allais me pioncer, tout le week-end, on n'était pas encore mariés, et plein d'autres à gauche à droite, je disais, toi, c'est pour m'entretenir, toi, c'est pour me conduire, toi, c'est pour... C'était comme ça ? Nous, on était les premiers, quand les baskets, la fila, quand c'est sorti, tout ça, cette marque-là, on était les premiers à porter les filas, je vous dis, tout fila, tout ça, gros treillis, tout ça, on était les premiers à danser sur un ramofilm, tout ça, tac, tac, qui connaît NTM, le groupe NTM, Joël Star, dans ce côté, au bain-douche, à Paris, dans une boîte de nuit, avec les stars, tout ça, on y allait, tout ça, je faisais rentrer des amis là-dedans, j'étais très connu, c'était chaud, les pafs d'Adi, tout ça, Alia, les TLC à l'époque, tout ça là, mes amis là, on était dans Paris, quand on disait Chora, débarque avec ses danseurs là, mais on était gove, la New Jack, Public Enemy, un groupe très très hors de tout ça là, on était, nous on était des malades, lundi soir, bain-douche, vendredi soir, on était au Cap Sud, une boîte de nuit en tièze, tout ça là, et samedi, tout ça, Paris, tout ça, Bastille, dans la rue, il fallait Guedra, tout ça là, machin, toute la reçoire, il fallait faire, il n'y avait que ça là, oh mon gars, j'aimais la baston, mais Dieu, Dieu, Dieu est trop fort, j'allais voir mon épouse chez ses parents, j'allais squatter parfois un samedi soir comme ça, j'avais des coca, je sortais d'une baston tout ça, je me disais, mais qu'est-ce que t'arrives ? Un jour comme ça, je prends mon magnum, je pars, je ferme les chevreuses, tout ça là, j'étais sur un feu rouge, j'attendais qu'un moteur arrive avec sa moto pour braquer, et là les keufs arrivent tout ça, les gendarmes arrivent tout ça là, contrôle, tac, le pistolet glisse comme ça, il tombe, il y en a un qui sort son pistolet, il met sur ma tempe, ça y est, je pars en enfer là, c'est fini, tac, on appelle la famille, on tombe sur ma nièce, tout ça, et duige, tout ça, et faut demander, t'as jamais demandé à y être duige, attends, j'ai jamais raconté ? T'en as raconté, je lui dis, bon, qu'est-ce que je vais faire ici, là, bon, je ne vais pas parler en français, on parle à lingala, tac, tatatata, et puis elle va mentir, tout ça, comme elle a suivi mes directives, tac, on me relâche, pfff, t'as y est, mes amis, j'étais un mytho, d'être un mytho, il n'y avait pas plus mythomane que moi, au point où, quand je voulais une nana, tout ça, je mythonnais tellement, qu'une fois, une métisse comme ça, elle me dit, une belle femme, il faut que je vois là où tu habites, parce que toi, tout le monde te connaît, pas les autres, t'es un grand mytho, t'es, il n'y a pas de problème, viens, je vais te montrer chez moi, et j'avais une clé passe-partout, que j'avais empruntée chez ma femme, la grand-mère de ma femme, travaillait à la poste, elle avait une clé qui ouvre tous les immeubles de France, donc je lui dis, je vais te montrer mes parents, tout ça, et mon père, viens, on y va, on est parti chez qui, posez-moi la question chez qui, non, je n'ai pas entendu, chez un marabout, hallelujah, Dieu, tout le monde est, Jésus est trop fort, frère, je dis, viens, on y va, je ne parle pas trop de toutes ces choses, on vous témoigne pour que vous compreniez à quel point il échouait, trop fort, parce qu'à l'époque, quand on ne voulait pas de la prière, quand une nana ne voulait pas, je dis, toi, je vais te le dire, je vais voir un marabout, mais ça ne marchait pas, il y avait beaucoup de marabout à l'époque, je ne sais pas où il y en a encore aujourd'hui, à Grigny-Centre, là, c'était chaud, parce que Grigny, Grand Bonne, c'était la cité, c'était chaud à l'époque, nous, les délinquants d'aujourd'hui, là, c'est rien, nous, à l'époque, les gars, les Ulus, Massy, les Ulus, la défense, on arrive comme ça, en bas de l'immeuble, je prends la clé, j'ouvre l'immeuble, tout ça, elle dit, c'est vrai, tu habites ici, tu as la clé, je dis, attends, je vais te prouver que j'habite ici, on monte, on est monté jusqu'au 4ème étage, je frappe à la porte, le marabout, son bras droit sort, je dis, papa, il est là, le gars, il ne comprenait pas du tout, c'est en Sénégal, il ne parlait pas français, je dis, papa, il est là, il dit, c'est pas grave, la fille dit, non, c'est bon, c'est bon, je te crois, on y va, on est redescendu, ça y est, je t'ai, vous savez comment, comment m'appeler, l'américain, je faisais croire à tout le monde que j'étais américain, tout le monde disait, Chora, c'est un américain, je le disais comme ça, how are you, oh Lord, Dieu, Jésus est trop fort, hallelujah, bah oui, tu vois, tu ne savais pas que j'étais comme ça, un jour, j'ai été voir un tonton congolais, tout ça pour mes papiers, tout ça, si je devais faire ma demande de carte, de séjour, tout ça, de nationalité, le gars, il prend mon argent, il le bouffe, il faut dire ok, je m'appelle comme ça, il décroche, il me raccroche en oeil, ok, tu vas voir, je prends mes gattas, je prends un coup de fil, tatatatata, Pierre Pourri, un ami, tout ça, Gaïa Costaud, tout ça, deux mètres moins, on était une vingtaine, on prend des battes, on va casser sa baraque, on ouvre la porte, le gars, il se met sous le lit, il rend l'argent, et ce qui m'a touché, ce qui m'a convaincu, pour arrêter tout ça, c'est quoi, on part à la piscine, avec un ami, avec un cousin, Bruno, avec qui on faisait 400 coups, il habita à l'île, à l'époque, à Saint-Denis, il y avait de fous, des malades, des délinquants, de garde du Nord, et mon cousin était très respecté aussi, on était tous ensemble, et là, tous les deux, on part, on faisait de la musculation, de la gonflette, pour l'été, quand l'été approchait là, nous c'était la muscu, tout ça pour aller à la piscine, donc là, on part à la piscine, tout ça, pas rien qu'on part pour dire, mais l'ox, tout ça, et là, mes amis, je plonge, et je n'avais plus nagé, et je suis arrivé au fond, au fond de la piscine, et je me noyais, je mourrais, je partais, et je me suis dit, ça y est, je meurs, et je veux en enfer, et une force, je ne sais pas, une force naturelle, m'a saisi, m'a fait remonter, et quelques jours après, on m'amène en enfer, et j'ai vu des hommes, comme vous et moi, en train de brûler, et pleurer, des jeunes filles qui avaient avorté, homosexuelles, lesbiennes, menteurs, menteuses, cette fois, on m'a fait viser l'enfer, et on m'a pris, on m'a amené au ciel, j'ai vu, la nouvelle Jérusalem, des anges, des archanges, Jésus qui m'a imposé les mains, il m'a dit, va et annonce ma parole, c'est pour cela, malgré les attaques, les dires des hommes, je ne veux pas lâcher, on ne veut pas lâcher, parce qu'on sait d'où on vient, c'est une occasion pour vous, c'est une occasion, c'est une grâce que Dieu vous accorde, d'entendre cette parole aujourd'hui, d'être là, seul, Jésus peut vous aider, et il est vrai, ce n'est pas la religion, ce n'est pas du mensonge, c'est une vraie vie, vous voulez voir la gloire des yeux, Dieu vous dit, donnez-moi ce que vous avez, ce n'est pas ton argent, qu'il veut, c'est ton coeur, ne dis pas, je suis jeune, j'ai encore le temps, non, c'est une erreur, tu peux passer ton éternité dans un lac de feu, qui es-tu pour que Dieu t'amène ici, pour que tu entendes ça, est-ce que tu penses que tu es mieux que les autres, non, c'est parce que Dieu t'aime, ceux qui veulent le baptême, venez, Père, merci, Tu es là Le Seigneur t'appelle Le Seigneur te dit Il est l'heure que tu viennes Que tu mettes de l'ordre dans ta vie Seigneur merci Merci pour nos soeurs Qu'elle soit Seigneur guérie Qu'elle soit restaurée Qu'elle soit guérie Qu'elle soit délivrée Père très saint au nom de Yeshua Père 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 L'amour du Père qui te manque Dieu veut te le donner Père 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 merci Oh Seigneur merci Lâche-la Lâche-la Voilà Sors Sors démon Sors Mon Jésus Sors Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Voilà Lâche-la Lâche-la Il y a un gros serpent qui est là Il y a un gros serpent Il y a un gros serpent Il y a un gros serpent qui est là Sors Sors d'elle Au nom de Yeshua Tu vas la lâcher maintenant Tu vas t'en aller maintenant Tu t'en vas Allez tu t'en vas Tu t'en vas Tu t'en vas Tu t'en vas Ne vous inquiétez pas C'est des choses qui sortent C'est des choses qui arrivent Comme là le Seigneur te guérit Il guérit ton coeur Il guérit ton âme Il y a une onction L'onction du Saint-Esprit La puissance de Dieu Viens sur toi Et Dieu répare ton coeur Dieu répare ton coeur Et répare vos coeurs là Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Sors d'elle Sors d'elle Il y a quelque chose qui remonte Qui sort Sors Sors d'elle Au nom de Yeshua Alléluia Ça va ? Comment tu te sens ? Il y a quelque chose là ? Qu'est-ce que tu vas ? J'ai envie de vomir Il y a un démon qui est là Ce démon qui te faisait faire n'importe quoi Il est là Il est là Il a peur Il s'en va Sors Voilà Il sors Il sors Il sors Il sors Il sors Mira tu vas prier au niveau de son ventre Le démon il s'en va Oh il s'en va Il s'en va Oh Jesus Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Ça sort là Ça sort Alléluia Gloire à Dieu Il sors Tu vas la lâcher Tu vas la lâcher Voilà Allez tu sors Allez tu sors Allez tu sors Il y a un démon qui est là Un démon est mort Il s'en va Allez sors Allez sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Voilà Elle te vomit Elle te vomit Il y a un gros démon là Allez sors Allez sors Allez sors Voilà Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Il y a une onction là Qui les délivre là Les sors Priez pour elle Au niveau du ventre là Au niveau du ventre Oh Seigneur merci La puissance de Dieu Oh Saint-Esprit merci Lâche-la 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 Voilà Allez sors Allez sors Allez sors Allez sors Sors d'elle Allez sors d'elle Sors d'elle Il y a une onction là Oh la puissance de Dieu Vient sur ces filles là Le Seigneur est en train De les nettoyer là Au nom de Yeshua Le Seigneur le Sauveur Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Anne Venez prier pour elle S'il vous plaît Venez prier pour elle Au niveau du ventre Elle a touché leur ventre Elle a prié Il y a des choses Il y a des serpents Qui sont là Ça remonte Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu La puissance de Dieu Oh Saint-Esprit merci La puissance de Dieu Jesus Christ Lâche-la La mort s'en va là La mort s'en va On va prier au niveau De leur ventre là Jesus Christ Alléluia Ça va ? Hein ? C'est pas normal C'est pas normal Viens C'est pas normal Le Seigneur va te libérer Il va te libérer Dieu l'aime Ceux qui n'ont jamais vu ça Ne soyez pas inquiet C'est la puissance de Dieu Dieu libère Dieu guérit Voyez des filles comme ça Comme mercredi Comme d'autres filles Qui sont ici et là Ont des problèmes Des filles ou garçons Qui ont des problèmes Des liens Des péchés Auxquels ils sont Ou elles sont attachées Ben le Seigneur vient comme ça Et les délivre tout ça Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Merveille Tu peux venir prier pour Oh Saint-Esprit merci La puissance de Dieu Ça va ? T'as jamais vu ça ? C'est bon ? Gloire à Dieu Oh ça va aller Ça va aller Gloire à Dieu Seigneur Prie pour son ventre La puissance du Saint-Esprit Oh Alléluia Tu vois là le Seigneur Change ton histoire Le Seigneur te donne Les dons de l'Esprit Il essuie toutes tes larmes Au nom de Yeshua Oh Alléluia Oh Alléluia Gloire à Dieu C'est magnifique Ce que tu vas faire avec elle C'est beau Tu as pris la décision D'arrêter avec le péché ? Viens Viens Touche ton ventre Au nom de Yeshua Le Seigneur t'aime Le Seigneur te restaure définitivement Afin que tu le serves totalement Dans le nom de Yeshua Le Seigneur le Sauveur Alléluia Gloire à Dieu Seigneur merci Jesus Jesus Alléluia La puissance de Dieu Tout ça là Ça sort Au nom de Yeshua Lâche-la 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 Lâche son ventre Elle ne veut plus de toi Elle ne veut plus de toi Tu as été vaincu à la croix Au nom de Jésus-Lazareth Fini Oh Seigneur Il y a une personne ici Qui est souvent animée D'une colère Tu as reçu les dons Tu as reçu les dons Tu as reçu les dons qu'on a fait pour toi Tu les as reçus Ma soeur Ouais Tu les as reçu non ? Tu as vu David ou pas ? Va le voir à la fin Ça va tu es baptisé ? Par immersion C'est bien que Dieu soit béni Tu veux confesser ? Oh viens me voir C'est magnifique ce que Dieu fait La présence du Seigneur est là Tu sais que Dieu veut vraiment sauver ta famille ? Ouais Donc il faut vraiment que tu t'impliques beaucoup dans la prière Dieu veut sauver ta famille Tu veux confesser quoi ? Beaucoup de péchés Désolée En fait l'histoire c'est que Moi j'ai connu le Seigneur Donc c'est encore plus difficile Et en fait Et là ces derniers temps Je sais que je suis morte spirituellement Je sais que je suis morte spirituellement Le Seigneur Il m'a beaucoup interpellé Même sur les temps de la fin Par exemple J'étais dans la publicité Et pendant que j'étais dans la publicité par exemple Des fois je recevais des songes Et par exemple J'avais l'habitude d'aller chez mon copain Et en fait il avait un escalier chez lui Et le Seigneur Un jour il m'a dit J'ai vu le songe En fait il m'a fait comprendre Que le temps que tu descends l'escalier Je serai revenue Et donc moi dans le sens Je disais à mon copain Mais le Seigneur il arrive Je pleurais Je disais s'il te plaît Il faut qu'on arrête Parce que le Seigneur il arrive Le Seigneur il arrive Ça va se faire une seconde Il arrive Donc moi je voulais confesser En fait j'ai voyagé Parce qu'en fait Il y a trois ans Je suis partie fin de l'étude d'Angleterre Et ces derniers temps Mon frère en fait Le Seigneur en fait Il a touché mon frère Donc je me suis dit Là j'ai une porte de sortie Avec quelqu'un avec qui je pourrais parler Et donc ces derniers temps J'ai beaucoup communiqué avec mon frère Et donc il m'a dit Regarde la croix J'ai regardé les enseignements de la croix Et en fait je dis Vous avez dit qu'il y aura réunion de la jeunesse En fait avant ça j'avais prié Parce que j'étais attaqué En fait si vous voulez Là depuis que je suis revenue En fait le Seigneur me fait remonter des souvenirs Et en fait il me dit Parce que moi en fait je me dis Dans le péché dans lequel je suis Moi j'ai pas voulu ça en fait Parce que je trouve ça écueurant Et j'ai pas voulu ça Je sais que j'ai pas voulu ça Et en fait Ce matin il me faisait rappeler Mais en fait c'est comme un non-foutement En fait si vous voulez Je sais plus quel âge j'avais Mais peut-être 19 ans Et j'étais chez moi Et j'ai trouvé un portable Et j'avais besoin d'un portable en fait Et dans ce portable là Il y avait une vidéo C'était une vidéo pornographique Et donc je sais pas Et depuis ce jour là Là je comprends en fait que j'étais C'est comme un envoûtement Désolée Et en fait Bon après cet envoûtement En fait j'ai pas réalisé Mais là maintenant je sais que c'est un envoûtement Donc après ça À part sortir avec les petits copains Bon avant c'était un ou deux Après ça je suis tombée dans la masturbation Et ça en fait J'ai pas accepté Parce que Si vous voulez Quand j'étais avec Christ Je détestais le péché Et plus que ça en fait Je détestais même les personnes qui péchaient Donc c'était devenu grave Et donc après ça Je sortais même plus avec les gens de mon âge en fait J'ai commencé à sortir avec des plus grandes personnes Des personnes qui étaient on peut dire mariées Donc je confesse ça aussi Et il faut pas que j'oublie quelque chose en fait Ouais tout ça Et j'ai vraiment envie En fait j'avais arrêté si vous voulez Mais ces derniers temps Je sais pas C'est comme si C'est comme un esprit en fait Je sais pas C'est comme par exemple Le soir je dors Et je rêve d'un truc bizarre En fait je vois quelqu'un peut-être se masturber Ou peut-être que c'est moi Je sais rien J'en sais rien en fait Et automatiquement le matin Je serai fatiguée Mais d'une fatigue J'arriverai pas à me lever Et je comprends pas En fait ça me ralentit Dans beaucoup de choses Si vous voulez Mais par la grâce de Dieu J'ai quand même J'ai quand même reçu Avoir mon master en août Là Et en fait Avant que je regarde la croix J'ai encore été attaquée Et quand mon frère Il m'a demandé Et tout Je lui ai dit Oui ça allait Mais en fait ça allait pas Et j'ai prié J'ai dit Seigneur Il faut que tu Il faut que tu viennes à mot A part toi en fait Il n'y a personne Il n'y a personne Qui peut me délivrer Et je lui ai dit Je lui ai dit en fait En fait c'est comme si je lui dis En fait j'ai pas envie de te servir Moi j'ai envie vraiment de te connaître Avoir une relation avec toi Solide Parce qu'en fait avant Quand j'étais dans le Seigneur Si vous voulez J'avais une relation avec le Seigneur Mais c'était pas trop ça Je voulais plus participer Dans les oeuvres Mais là vraiment C'est vraiment que J'ai envie d'avoir une relation avec lui C'est en témoignant ça Mais même à propos de la délivrance Par exemple J'ai même pas envie Moi je lui ai dit Seigneur Il faut là Dans une semaine Il faut que toi tu viennes à moi en fait Il faut que tu viennes Il faut que je te rencontre personnellement Dans ma chambre Il faut que tu viennes Moi je veux que c'est toi qui me délivres C'est parce qu'en fait Quand vous Bon il passe par vous Mais en fait J'ai pas envie de ça J'ai envie que lui-même Il vienne Voilà Il faut que lui-même Il vienne comme ça Il m'a poussé vers toi là-bas Pas comme ça Mais moi je fais vraiment Le rencontrer chez moi Il faut qu'il vienne cette semaine Parce que moi quand j'ai prié C'était mardi J'ai dit Une semaine Il faut que tu viennes D'accord Il est en train de venir là Déjà ce soir T'as vu comment il Ah mais ça je sais pas Après ça peut être aussi La chair J'en sais rien Non je crois pas Parce que je vois que Tu es sincère dans ta démarche Et donc Comme je viens en Angleterre maintenant Tu repars quand ? Je repars lundi En fait quand j'ai vu Que vous avez dit Il y a le programme Les jeunes J'ai dit moi Il faut que j'y aille Mais je n'avais pas d'argent Donc j'ai dit à mon frère Il faut que tu me prennes le billet Il m'a dit Si t'as l'argent du loyer Prends dans l'argent du loyer Que je dois payer lundi Et après moi je suis retour en bourse Et donc j'ai pris Et comme là en fait c'était En fait c'était jeudi soir Donc l'Eurostar c'était déjà trop cher D'accord L'avion c'était trop cher J'ai dit bon c'est pas grave Je vais aller en plus Donc là je suis arrivée ce matin A 7h J'arrivais chez moi Vers 8h30 Je me suis à peine couché En fait j'avais peur de m'endormir Parce que j'ai dit Aujourd'hui il faut que je le témoigne Et demain par la grâce de Dieu Il faut que je révèle aussi A mes parents Parce que Si vous voulez Franchement je ne sais même pas Pourquoi je suis allée vers les hommes Parce que mes parents m'ont tout donné Jusqu'aujourd'hui tout donné C'est à dire que la moindre des choses Papa Je demande la moindre des choses Ils me donnent toujours en fait Et donc ça aussi ça me fait mal Parce que Je me dis que Je vais les décevoir Et puis comme en novembre En fait ce sera ma cérémonie de diplôme Voilà ouais Ce sera ma cérémonie de diplôme Donc ils sont censés venir à Londres Et en fait moi je me suis dit Bon en fait je vais attendre qu'ils viennent Comme ça après je vais parler avec eux Mais après je me suis dit Non 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 Parce que si tu meurs maintenant C'est ça C'est très bien C'est temps là Donc je suis venue Et je repars lundi Voir à Dieu Quel témoignage Wow On va On va prier pour elle Wow Et c'est combien ton billet T'as prié là ? C'est combien ? 76 livres Ok On va quand même te bénir On va prier pour toi Amen Tu as quel âge ? 24 ans 24 ans Wow Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus Christ ? Si tu es là Lève ta main Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus Christ Levez-vous Wow Seigneur Merci Au nom de Yeshua Accorde la paix A ma soeur Tu vois Son âme qui est malade Visite-la Seigneur Comme elle te l'a demandé Afin qu'elle te témoigne partout Père au nom de Jésus Christ Repars avec la paix de Dieu Au nom de Yeshua Qui veut arrêter la masturbation ? Merci mon frère Tu veux suivre Jésus Christ ? Tu es baptisé ? Wow C'est bien Seigneur bénis Bénis cette personne Que la mort la quitte Lâche-la 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 Au nom de Jésus à Nazareth Oh Seigneur Lâche-la Si Sors Sors démon Sors d'elle Au nom de Jésus Acclame le Seigneur Le démon il s'en va là Sors d'elle Sors d'elle Amène-la moi ici Sors Le démon a peur Vous avez vu ? Le démon a peur Très peur De la présence de Dieu Qui m'entoure là Le démon a très peur C'est un démon de famille Qui gère sa famille Depuis des milliers d'années Sors d'elle Je dis au nom de Jésus à Nazareth Tu vas la lâcher Lâche-la 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 T'as pas le choix T'as pas le choix Il y a un autre démon Il y a un autre démon Qui commence à sortir de quelqu'un ici Sors d'elle Il y a un autre démon Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Au nom de Jésus à Nazareth Acclame Jésus Au Saint-Esprit Sors d'elle Au nom puissant de Jésus à Nazareth La puissance de Dieu Vous avez vu Jésus existe C'est ça C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Ce sont des sirènes Là ce sont des sirènes Il y a une troisième sirène C'est une princesse Il y a une troisième sirène des eaux Une princesse Qui est très en colère Qui est en train de m'insulter De me narguer Qui est très fière Qui est très fière Qui est en train de sortir de quelqu'un là Je dis Tu vas lâcher ce corps Sirène Mamiwata Reine Princesse Tu vas lâcher Lâche-lache Sors d'elle Sors d'elle Viens ici sirène des eaux Je te dis viens ici Viens ici Viens ici au nom de Jésus à Nazareth Viens ici Cet enfant là Tu ne pourras plus l'utiliser Amène-la-moi là Amène-la-moi là Amène-la-moi On acclame le Seigneur Pour cette jeune fille Oh Jésus de Nazareth Waouh 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 Le Seigneur de gloire La puissance de Jésus de Nazareth Waouh Saint-Esprit Lâche-la à genoux Jésus Waouh Oh Oh Il y a un autre esprit ici Il y a un autre esprit Qui contrôle un corps Un esprit de colère De bagarre Cette personne Quand elle se met en colère C'est terrible Quand elle se met en colère Elle peut se battre Elle peut taper dans les portes Elle peut claquer des portes Le Seigneur a vu tes combats Le Seigneur voit tes problèmes La main de Dieu vient sur toi Pour t'arracher de cette souffrance Pour te sortir de ce problème Là où Yeshua Sirène des eaux Lâche-la 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 Sors de là Vous avez vu comment elle a peur Oh Ton amour Lâche-la 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 Il y a un esprit Qui quitte un jeune homme La puissance des yeux Tu as été vaincu à la croix Tu m'entends ? Tu as été vaincu à la croix Voilà Jeune fille Jésus-Christ te libère Là Il te libère Il te libère Donne-moi ta main jeune fille Donne-moi ta main jeune fille Donne-moi ta main Jésus Tiens Amène-la encore vers moi Amène-la encore ici Tu vois un petit copain ? Il faut arrêter avec ce petit copain là C'est l'esprit là L'esprit des eaux là Qui a été chassé de ton corps là Il y a d'autres souffrances Que le Seigneur enlève de ton corps là Tu es baptisé Tu es baptisé Maintenant le Seigneur dit Il faut que tu reviens de la maison définitivement Au nom de Yeshua Toutes les malédictions familiales sont brisées ce soir Au nom de Yeshua Le Seigneur est le sauveur Fini avec le petit copain Tu le veux ? Tu veux être libéré non ? Tu veux être libéré ? Tu vas arrêter le sexe là Tu vas arrêter le péché là Tout ça là Avec ce monsieur là Tout ça au nom de Yeshua Le Seigneur est le sauveur Elle La sirène C'est une sirène avec deux queues Au niveau de son ventre On a mis des choses là Et dès là Au nom de Yeshua Au niveau de son ventre On a pris pour son ventre Tu vas bien ? Tu es baptisé ? Dieu t'aime beaucoup Beaucoup Dieu voit tes larmes Dieu voit tes combats Tes luttes Tu pleures beaucoup Tu souffres beaucoup Le Seigneur te dit Je t'aime Tu vas être mon ambassadrice Pour témoigner la gloire de Dieu Auprès de beaucoup de personnes Au nom de Yeshua Et alléluia Le Seigneur te dit Qu'il guérit ta famille Qu'il guérit ta famille Guérit les membres de ta famille Au nom de Yeshua Notre Seigneur est le sauveur Alléluia Gloire à Dieu Oh Dieu t'aime beaucoup Alléluia Gloire à Dieu Tu es baptisé jeune fille Non tu n'es pas encore baptisé Tu doutes encore un peu Tu hésites un peu Le Seigneur t'appelle Tu sais Le Seigneur t'appelle Tout ça là Le Seigneur t'appelle Lève-toi Lève-toi On va prier pour toi Lève-toi Dieu t'appelle Dieu t'aime Tu veux Jésus ? Tu veux suivre Jésus ? Tu veux suivre Jésus Christ ? Alléluia Assis Assis Jésus Lâche-la 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 Voilà Voilà Dieu te libère Au nom de Yeshua Dieu guérit tes yeux En même temps Au nom de Yeshua Notre Seigneur est le sauveur Jésus Seigneur merci pour la jeunesse Merci pour la jeunesse Merci pour la jeunesse Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Soyez délivrés Soyez bénis Soyez fortifiés Encouragés Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Le Dieu de gloire Le Dieu d'Israël Les soeurs vont chanter avec nous tout ça là On a presque fini Tu voulais dire quelque chose ? Tu veux confesser ? Wow La colère En fait Vu que là je viens de me marier Par la grâce de Dieu Je sais que la femme en fait Elle doit pas être héritée en fait Et voilà en fait Je me dis peut-être que c'est pas normal Peut-être qu'aussi c'est familial Parce que je sais que Ma mère elle est Elle a aussi ce caractère Et je me dis J'ai reçu ça d'elle en fait Quelque part Ton mari en souffre ? Il y en a Bah oui On va dire Il est difficile aussi à gérer Mais bon Voilà Oh Seigneur Parfois c'est juste le caractère Mais on va prier pour toi Seigneur bénis ma soeur C'est des guérisons C'est juste la guérison Au niveau de l'âme Au nom de Yeshua Il est où ton père ? Tu as une bonne relation avec lui ? En fait je ne l'ai pas connu Mais je sais que En fait le Seigneur Quand je venais juste de donner ma vie Déjà mon Quand on était fiancé Souvent Il me disait souvent Qu'il fallait que je retrouve mon père Et je l'ai retrouvé Par la grâce de Dieu Et Je l'ai retrouvé en fait A partir d'un autre frère Que le Seigneur a appelé Comme ça Que je ne connaissais pas Et il m'a dit justement Il m'a arrêté dans la rue Pour me dire qu'en gros Que je devais vraiment Rechercher mon père Qu'en gros C'était moi la lumière Et que je devais l'éclairer Mais après On s'est vu une fois On s'est parlé Mais sans plus Après on a perdu On va se parler à la fin Ça va aller Les jeunes qui sont ici Qui n'ont pas Qui ont fraudé Lève les mains Les jeunes qui ont fraudé Dans le train Tu as fraudé ? Viens me voir Tu as fraudé ? Viens me voir Tu as fraudé dans le train aujourd'hui ? Tu as fraudé ? Viens Qui d'autre a fraudé ? Viens Qui d'autre ? Qui sont ceux qui n'ont pas à manger ce soir ? Lève les mains Tu n'as pas à manger ce soir ? Mais tu es avec les parents non ? Avec ton père Il n'y a pas à manger ce soir ? Ok On pourrait t'enlever la main Là maintenant Ok Il n'y a pas de soucis Qui n'a pas à manger ce soir là ? Ok Donc à la fin Venez nous voir là À la fin D'accord ? Tu es baptisé ? Catholique ? Là t'as eu l'automataire aujourd'hui ? Avec gloire à Dieu C'est bien C'est bien C'est bien Sous-titrage FR ?